hello guys contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette et puis surtout un joyeux noël vous m'avez tellement manqué c'est pas possible j'étais très malade j'avais la grippe j'ai perdu ma voix mais gloire à dieu on est revenu en forme tout se passe bien j'espère que vous passez de très bonnes périodes de fêtes compte à moi ça va maintenant on bouge un peu voilà pourquoi je fais pas trop de vidéos ce temps j'ai pas trop le temps de filmer les recettes mais voilà en janvier on reviendra du moins en force pour avec encore plein 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 de nouvelles idées de recettes donc c'est parti aujourd'hui je vais vous présenter une sauce épinards on va faire la sauce épinards au combo rapide à l'huile rouge simple efficace et délicieux comme vous aimez ce qui se passe sur cette chaîne et let's go pour faire ma sauce épinards j'aurais besoin là j'ai un peu de crabe trois morceaux de crabe j'ai de la viande de bœuf vous pouvez utiliser la partie que vous voulez la viande que vous voulez j'ai trois bottes d'épinards frais comme ceci j'ai ma quantité de gombo dont j'ai besoin j'ai là trois tomates j'ai deux oignons deux cubes magie d'assaisonnement le cube aussi il reste au choix comme vous le consommez j'ai un peu de poivre noix en poutre j'ai là mon y est le camembert de mer à deux fous d'adjovain je vais en mettre un peu de y est donc voilà et là aussi j'ai ma quantité de piment souhaité on a fait une sauce épinards original on va pas mais des chichis dit on va laisser le goût se fait le travail donc là je passe à la découpe de ma viande ça tombe bien si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices et aussi si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne et let's go et pour commencer notre sauce l'épinard est déjà bien lavé lavé les feuilles de préférence une par une ne pas être surpris avec tout ce qu'il ya à l'intérieur comme saleté ne pas avoir mal au vent surtout donc là j'ai mis mes feuilles mais trois bottes d'épinards dans une casserole bien lavé et je rajoute l'eau nécessaire à la cuisson je vous donnerai le temps de cuisson à la fin et 30 minutes après je viens retirer mes épinards désolé encore pour la vapeur moi les épinards j'aime bien les faits cuit pays ça cuit pas bien mon cher faut te dire que tu as fait des tours aux toilettes donc je fais cuit sa première fois à 30 minutes voilà l'eau là bien là qu'on va verser et puis on va passer à la suite dans une casserole là j'ai rajouté de l'huile rouge qui a bien chauffé vous pouvez utiliser aussi l'huile végétale ça marche aussi mais moi je vais le faire à l'huile rouge j'adore la sauce et puis là on pense qu'ils aiment ça ils aiment trop quand il a cherché à l'huile rouge ensuite on va rajouter notre morceau de yette et un demi-oignon découpé comme ceci comme vous le constatez j'ai rajouté aussi un cube magique crevette ou le cube de votre choix et là je vais rajouter aussi le sel on va bien mélanger tout ceci et après quelques minutes rajouter un peu de poivre noir à l'intérieur la quantité c'est comme vous le consommez moi j'ai mis quelques pincées bien remélanger et laisser tout ça gentiment griller désolé pour la vapeur de préférence à feu moyennement fort et après une bonne dizaine de minutes je vais rajouter là juste un peu d'eau le temps à la viande de bien pré cuire on va mélanger et bon désolé et laisser ça gentiment mijoter une bonne quinzaine de minutes plus tard j'ai rajouté à l'intérieur mes morceaux de crabe 4 mais trois tomates un oignon et demi et un piment le nom du piment reste facultatif comme vous le consommez on va refermer la casserole désolé pour la vapeur on va pas rajouter d'eau encore et on va laisser tout ça gentiment cuire 25 bonnes minutes après je viens retirer tomates oignons et piment pour pouvoir les mixer après avoir retiré mes ingrédients je viens là rajouter mon gombo que moi j'ai choisi de râper comme je disais vous pouvez soit découper voilà râper comme je fais on va bien mélanger il est si ça gentiment mijoter j'ai finalement écrasé ma pâte dans mon talier flemme d'aller jusqu'au mixeur et là je renverse à l'intérieur on va se servir de juste un peu d'eau pour rincer tout ça et rajouter donc là après lorsqu'on a j'ai rajouté le gombo 15 minutes après je vais rajouter l'épinac et bien mélanger désolé pour la vapeur encore j'aime pas attraper mon portable il faut un trépied mais j'en ai mais c'est pas pourquoi je suis pas à l'aise j'aime quand j'attrape là ça va pas plus vite pour moi donc bien mélanger tout ceci et 35 bonnes minutes après avoir ajouté l'épinac voilà ma sauce gombo à l'épinac est fin ready voilà ce que cela donne moi je veux attendre cinq autres minutes mais lorsque vous allez réduire le feu que l'huile commence à sortir gentiment comme ça c'est que c'est l'huile du début lorsque ça a cuit gentiment lui celui qui sort donc j'attends encore cinq minutes finaliser tout ça et je passe au dressage de mon repas délicieux résultat de ma sauce et pina au gombo à l'intérieur crabe et viande de bœuf accompagné de riz pour accompagner de tout ce que vous voulez donc voilà ravi de vous avoir présenté cette recette j'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices et nous on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles recettes et si ce portez vous bien que dieu prenne bien soin de vous et nous on se retrouve très bien